Un jour après l'annonce de la réouverture des axes routiers reliant les zones sous FRDC et celles sous M23, le gouverneur militaire de Norkivu revient sur sa décision. Il suspend cette réouverture, la raison évoquée, l'attaque des rebelles du M23 contre le véhicule civil faisant un mort et des biens pillés. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23-RDF, manifesté 2, le premier jour de la mise en application de la mesure, portant sur la reprise de la circulation des marchandises et de biens, son Excellence, M. le gouverneur de Provence, le lieutenant-général Dimacomba Constant suspend la dite mesure. A l'effet, le matin de ce jeudi, 2 mars 2023, le M23-RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Catalé, sur l'axe Routur-Goma, et piller toute la marchandise qui est transportée ce dernier. Il s'y est de noter que la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix des biens des premières nécessités en ville de Goma suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23-RDF susévoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Merci.